Oh la chaleur fait hyper chaud Coucou la famille, j'espère que tu vas bien Alors je suis toute heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue Bienvenue dans la communauté de partage et d'échange N'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification Pour être notifié de toutes mes prochaines publications Alors la famille, aujourd'hui on va parler de la pression sociale J'espère vraiment qu'au sorti de cette vidéo, nous serons tous édifiés Parce que je tiens à préciser que c'est l'objectif principal de cette vidéo Et je tiens également à vous demander de laisser également vos avis en commentaire Ça peut aider, vous n'avez pas idée, ça peut également m'édifier Et comme je viens de le dire, nous sommes dans une communauté de partage Donc je serais très ravie de vous lire également en commentaire Il y a de cela quelques semaines, j'ai rencontré une amie On ne s'était pas vu il y a de cela deux ans Et puis on a eu à causer Et franchement j'ai vu, en fait ce que j'ai retenu de notre rencontre, de notre conversation C'est juste qu'elle était dans cette case de pression sociale Elle était tellement sous pression Alors je vous explique de façon très brève Lors de notre conversation, elle m'a fait comprendre comme quoi D'ici quelques mois, elle aura 30 ans Et elle n'a pas encore d'enfant Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de petite amie Certes elle a un boulot bien cadré Un boulot où elle, franchement elle évoluerait bien en tant que cadre Elle est bien bien placée Donc financièrement elle n'a pas de soucis Mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce que bientôt elle aura 30 ans Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de petite amie, elle n'a pas d'enfant Ça m'a un peu pinceur le coeur Parce qu'en fait j'ai vu en elle quelqu'un Qui en réalité, elle a tout pour être heureuse Mais elle se focalise juste sur ce qu'elle n'a pas Et d'un côté je ne peux non plus dire que Bon voilà, elle ne se plaint pour rien C'est de sa faute Si tout ça passe dans sa tête et tout Dans ce forme de, bon Qu'elle se mette toutes ces pressions là Je me suis dit, bon voilà, en fait c'est pas de sa faute Parce que nous vivons dans une société Où il faut en quelque sorte Cocher les cases pour être bien perçue dans notre société Il faut cocher certaines cases Pour être qualifiée de personne qui a réussi dans la vie Alors, aujourd'hui on va parler de cette pression Que à partir de 30 ans, nous les femmes nous avons Parce que la société nous dit qu'à 30 ans Pour être une femme accomplie Il faudrait déjà être mariée Avoir des enfants Avoir, je veux dire, une maison Un boulot stable Être financièrement indépendante Tous ces petits trucs que la société nous inflige quoi Ce que moi j'ai dit à ma copine Je lui ai juste posé deux questions Est-ce que la vie que tu mènes actuellement Elle te plaît ? Est-ce que le fait d'aller travailler De rentrer De faire tes petites activités à côté Ce qui te fait plaisir et tout Est-ce que ça te plaît ? Elle m'a dit oui La deuxième question que moi je lui ai posée C'était de savoir Est-ce qu'elle pense qu'elle est toujours la même personne Qu'elle a été il y a de cela Est-ce qu'elle pense qu'elle est toujours la même personne Qu'elle a été il y a de cela deux ans en arrière ? Elle me dit non Elle croit qu'elle sait qu'elle a beaucoup évolué Parce que même au niveau du travail Elle a beaucoup plus de responsabilités Il y a des choses qu'elle parvient à faire Franchement sans l'aide de la famille Côté financier et tout Donc elle s'en sort complètement Elle s'en sort bien Tu lui ai donc dit Bon ok Si tu as En fait au travers des deux questions que je lui ai posées Je vais juste te demander Fonder la famille pour toi actuellement Est-ce que c'est la priorité ? Elle m'a dit En fait elle ne se sent pas prête Mais sa maman lui dit Que bon voilà Bientôt elle aura 30 ans Il faut qu'elle ait des enfants Il faut qu'elle pense avoir un copain Il faut qu'elle pense déjà se marier Avoir des enfants Avoir une famille quoi En fait là Tout simplement On a affaire à quelqu'un Qui est en train de se mettre la pression Parce que son entourage lui dit Ce qu'elle devrait faire Ce qui est juste pour elle Et elle en quelque sorte Elle ne pense plus A ce qu'elle Elle m'aimait voulait Pour elle quoi Je ne sais pas Vous comprenez un peu Le dilemme dans lequel La fille en question se trouve Moi je lui ai dit Dans la vie Chacun a des priorités Si à 30 ans Tu n'es pas encore marié Tu n'as pas d'enfant Ça ne veut pas dire Que tu as échoué dans ta vie Non Si à 30 ans Tu n'as pas encore un conjoint Tu n'as pas un petit ami Quelqu'un avec qui tu t'entends Ça ne veut pas dire Que tu as échoué Que demain Tu ne pourras pas rencontrer Quelqu'un avec qui tu vas t'entendre Non Si à 30 ans Tu n'as pas encore Comment on dit Tu n'as pas encore construit ta maison Non Ça ne veut pas dire Que tu as échoué Non Moi je suis d'avis que La vie C'est chacun Qui fait ses choix Et franchement Quand tu fais ton choix de vie Rassure-toi juste D'assumer les conséquences Est-ce que le fait que Le fait que la société Est en train de te dire Ok à 30 ans Tu devrais avoir un enfant Si à 30 ans Tu n'as pas d'enfant Est-ce que ça veut dire Que ok Tu n'auras pas d'enfant À 35 ans Ou bien C'est vrai qu'au niveau De qu'on se voit Et tout La femme Elle a une certaine horloge On va dire ça C'est la vérité On a Nous les femmes Nous avons L'horloge quoi De femme quoi Qui est là On ne va pas On ne va pas se tromper Par rapport à ça Mais n'oublions pas Que au jour d'aujourd'hui La médecine Est en train d'évoluer Et tout Il y a tellement De moyens de concevoir Et tout Au point où Franchement Ça ne devrait plus être Une pression Que nous les femmes Nous devrons nous mettre Parce que Une fois que tu te mets Cette pression Rassure En fait Il n'y a rien d'autre Tu vas En fait Tu vas prendre Des mauvaises décisions Si tu te mets la pression Tu vas juste Te prendre Des mauvaises décisions Sur ta vie Au final Tu n'auras personne D'autre que toi Pour les regretter Même la personne Qui t'a conseillé Que non Voilà Il faut le faire Et tout et tout Moi je dis toujours Que nos parents Nous aiment Et ils nous donnent Des conseils Pour nous voir Heureux Pour nous voir Épanouis Ça c'est le rôle D'un parent Mais ça ne veut pas Tout de même dire Que ce que ta maman A dit Ou bien ce que ton papa A dit C'est la vérité absolue Ils peuvent se tromper En fait Vous voyez un peu Ça veut dire que C'est bien d'écouter Les parents C'est bien d'écouter Les conseils De nos parents Mais au final Il faut prendre Ta décision Qui t'arrange Avec la personne Que tu es devenue Il y en a d'autres Qui disent Que bon voilà Moi je me concentre D'abord sur ma carrière Professionnelle Oui Je me concentre Sur ma carrière Professionnelle Après je vais faire Des enfants Une autre va dire Donc moi je préfère D'abord faire mes enfants Et après je vais Me concentrer Sur ma carrière Professionnelle Moi je pense Qu'il n'y a rien Qui est mieux Que l'autre Tout dans la vie C'est en fonction Des opinions En fonction De la définition De ta définition De vie De ton objectif De vie C'est en fonction De ça que tu dois Prendre tes propres décisions Ne laisse pas Quelqu'un Faire des choix Pour toi Parce qu'au final Tu vas regretter Fais tes propres choix Prends tes propres décisions Mais cela n'exclut pas Le fait que tu dois Écouter les conseils De tes aînés De tes parents De ceux qui t'aiment Mais au final C'est à toi De prendre la décision Moi en fait Ce que moi j'ai dit A ma copine C'est que Tu n'es pas moins Qu'une fille Qui n'a pas encore Couché Tu n'es pas moins Qu'une fille Qui ne s'est pas encore Mariée C'est aujourd'hui Tu vois tes copines Qui sont déjà mariées Elles te montrent Qu'elles ont une vie Épanouie Et là même encore Il faut vérifier Parce que moi J'ai dit toujours Que tout ce que les gens Montrent Sur les réseaux sociaux Franchement Tu ne dois pas Ça ne doit pas être Un moteur pour toi Ça ne doit pas te mettre La pression Suis ta voix Essaye de En fait Essaye de donner Le meilleur Pour obtenir Ce que toi Tu veux d'abord Les autres n'ont rien A dire sur ta vie En fait C'est ça La société Ce sont des hommes Comme toi Ce sont des hommes Comme moi C'est un groupe De personnes Qui ont juste Décidé Que en fait Pour la femme Voilà ce qui est mieux Qu'elle ait En fait Avant ses 30 ans En fait Pour la femme Pour Il faut En fait Pour être respectée Il faut Cocher Toutes ces cases Que la société Nous définit Mais la société Ce n'est pas la société Qui vit ta vie Non Ce n'est pas la société Qui vit ta vie Toi Tu es La seule Responsable De ta vie Alors Prends tes décisions Et ne te compare pas Aux autres A chacun Son temps Dans la vie Tu n'as pas encore D'enfant maintenant Peut-être parce que Ça ne fait pas partie De tes objectifs De vie Il y en a Qui n'ont pas d'enfant Qui sont heureux Il y en a Qui n'en veulent même pas Qui disent que Moi je ne veux pas Concevoir Et ça c'est leur décision Il n'y a pas de mauvais choix Par rapport à l'autre Non Chacun prend ses propres choix En fonction de ses réalités Donc j'espère vraiment que En fait j'ai vraiment eu Tout ce que je suis en train De vous dire aujourd'hui C'est ce que j'ai dit A ma copine Et j'espère vraiment Qu'elle a essayé de comprendre Parce que moi je lui dis toujours Avant de voir tout ce que tu n'as pas Regarde tout ce que tu as accompli Regarde tout ce que tu n'avais pas avant Et que tu as aujourd'hui Ça doit être ta motivation Pour continuer dans tes objectifs Ça doit être ta motivation de vie Ne compare pas ta vie A celle de tes copines Non Elles ont fait leur choix de vie C'est ça leur choix de vie Si à grand temps Tu n'es pas encore marié Ce n'est pas grave Non Ce n'est pas grave Si à grand temps Tu n'as pas encore construit Non Ce n'est pas grave Tant que tu es en vie Tout est possible Prie plutôt Pour que Dieu te garde en santé Pour pouvoir accomplir Toutes ces choses-là Que de te mettre la pression Au final Demain tu vas te retrouver seule Je vous prends un exemple Par exemple Peut-être la vidéo Ce sera très longue Mais je tiens vraiment A prendre cet exemple Supposons que Tu as un parent Qui te dit Enfin qui te dit Que Bon voilà ma fille Tu dois te marier Parce que là Tu as déjà 30 ans Le temps est en train de passer Et tout Donc il faut te marier Tu dis à mon maman Bon en fait C'est vrai que j'ai un copain Maintenant Mais ce n'est pas trop Suis avec lui La maman va te dire Bon voilà Mais quand même Ce n'est pas su La vie n'est pas su Et tout Et tout Bon voilà Tu t'engages Dans quelque chose Que demain Tu fais les enfants Avec ce monsieur Au départ Tu savais que Tu n'étais pas su Des sentiments du gars Tu fais les enfants Avec lui Écoute Demain il te lâche Il te laisse avec Tous les enfants Et tout Au final Tu penses que Tu vas te retrouver Avec quelqu'un d'autre Non Tu seras seul A t'occuper De tes enfants Comme ça il dit Dans la vie Faites les choix Si tu sais que Non Tu as décidé De concevoir Peu importe Que tu savais Que le père Le père de l'enfant Était gigolo Sache que En partant Faire l'enfant Il faut te mettre En idée Que l'enfant Que tu es en train D'aller faire Sache que Tu vas l'élever Tout seul Si tel est le cas Vas-y Fais Et assume Mais ne parle pas En sachant Que tu sais bien Qu'il n'est pas sérieux Tu pars Tu fais l'enfant Parce qu'on est en train De dire A grand temps Non 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 Tu dois faire l'enfant A grand temps Il faut déjà te marier Tu vas aller payer Tes propres d'autres Parce que tu veux Qu'on t'appelle Madame Tan Franchement À un moment donné Je pense que Moi je n'en veux pas Toutes ces filles Qui font ces choses là Je n'en veux pas Mais c'est juste Que je comprends Le fait que Nous sommes dans Une société Où Des gens décident Pour nous en fait Et si tu te laisses Faire sache Qu'on va juste Te marcher dessus En fait On va juste Prendre des décisions Pour toi Et au final Tu n'auras que Des larmes Pour pleurer Parce que C'est ta vie Prends les décisions Prends ta vie en main Comme on le dit Souvent Prends ta vie en main Parfois même On te dit Quelque chose Il faut être apte À dire Non moi Je ne pense pas Que ça soit comme ça Je ne pense pas Ce n'est pas le chemin Que j'ai choisi Ce n'est pas ce qui m'arrange Moi je veux d'abord Ça 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 Et tout Non Ne laisse pas Les priorités Ne laisse pas Les priorités Des autres Définir ta vie Non Si je peux dire Donc en fait Je crois que Comme d'habitude J'ai cro-blablaté Mais au final Ouf Il fait hyper chaud La famille Il fait hyper chaud J'ai tellement Je vais regarder J'ai crancé Je crois que je vais arrêter La vidéo Nous sommes pratiquement À 34 degrés Vous savez quoi La famille J'aurais tellement A dire Mais bon Là il faut que J'arrête la vidéo J'ai hyper chaud Il faut que Ouf Je ne peux plus supporter Je dois arrêter la vidéo Donc au final Ce qu'on doit retenir C'est quoi C'est que Nous nous mettons Prends la pression Parce qu'on se dit Que bon voilà On veut être bien Vu dans la société Non Tu n'as rien à prouver À qui que ce soit Non 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 Tu n'as rien à prouver À qui que ce soit La seule personne À qui tu dois prouver Quoi que ce soit C'est à toi Parce que tu dois être Ton propre défi C'est toi d'abord Quand tu dis Que tu veux faire La concurrence Tu te regardes Tu regardes Le toi d'avant La personne Que tu étais avant Et tu te compares Avec cette personne Tu te compares Avec la petite fille Que tu étais avant Vous voyez un peu On ne se compare Pour les autres Parce que tu ne connais Pas la réalité des autres Tu ne connais pas La vie des autres Vous ne mettez pas La pression Parce qu'on a décidé Que ça c'est bien Pour vous Non Tu es mature Quand tu es mature Tu dois être apte À prendre tes propres décisions À décider Ce qui est bien Pour toi Et ce que tu es apte À juger Ce qui est bien Ce qui n'est pas bien Pour toi Et au final Tu fais ce qui t'arrange C'est tout On écoute les conseils Mais au final On prend ce qui est bon Pour nous On laisse le reste C'est comme ça Alors la famille J'espère vraiment Que cette vidéo Pourra aider Ne vous mettez pas La pression Parce que vous êtes En train de chercher Le mariage Et parce que vous voulez Des enfants Et ne vous mettez pas La pression Non Sinon Vous allez tellement Regretter Et n'oubliez pas Une chose Tant qu'on est en vie Tout est possible Tout est possible Tout est possible N'oubliez pas ça Tant que tu es en vie Tout est possible Bien n'est impossible À celui qui veut Vraiment réussir À celui qui veut Accomplir quelque chose Il faut se battre Il faut rester Focus sur son objectif Et ne vous laissez pas Discrire Parce que la société Dis C'est que la société A décidé Pour nous Non Personne n'a décidé Pour nous Parce que la société C'est toi C'est moi Ce sont des êtres Comme toi et moi Donc tu dois être capable De prendre tes propres décisions Et les assumer J'espère vraiment Que cette vidéo Vous a aidé Vous a édifié C'était l'objectif De la vidéo Je vous dis À très bientôt Pour une prochaine vidéo Là je vais devoir arrêter Parce que j'ai déjà Hyper chaud On se dit À très bientôt Portez-vous bien Surtout N'oubliez pas De me laisser en commentaire Vos avis Je serais très très ravie De vous lire Et ça pourrait également édifier Partagez la vidéo Pour que les autres Puissent en profiter On se dit À très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 Love you Ciao ciao